Bonjour à tous, c'est le Sorkiler qui nous parle pour la quatrième et dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux tirés du film Lego Ninjago, ce sont 1615, le Firemech ou en français l'armure de feu et donc justement il y a une armure de feu qui comme on peut voir a grandi grandi et au final il ne manque plus que deux éléments j'ai envie de dire des pieds d'une part ainsi que d'autres petits éléments bonus qu'on risque d'accrocher dans le dos du personnage, bref avant de passer à ces éléments mixtes et divers, concentrons d'abord sur le septième sachet et donc justement les fameux pieds. Alors on va mettre l'oreca comme ceci, vas-y nettoie à l'aise mon grand, donc le septem sachet, là encore Zayn que j'ai pu voir avant était la sixième et dernière figurine du set, donc ce qui veut dire eh bien plus de figurines à construire dans ce modèle là, tout simplement, et donc ce qui veut aussi dire qu'on doit enchaîner directement avec la construction en elle-même eh bien de nos petits pieds en x2, voilà, car bien sûr on aime tous ça, petits comme grands tous gagnants, je ne voulais pas faire effectivement le slogan d'un magasin de jouets mais visiblement c'est loupé. Donc nous allons commencer avec une 4x6, comme ceci, et on va faire un plus, on va faire un plus dans ce sens, on va mettre hop là une plaque de 4x6 de façon perpendiculaire à l'autre plaque 4x6, on va continuer avec nos pièces aussi, une fois 4x6, comme ceci, comme tu vas le voir, et puis mettre, Ok donc, alors pour l'instant ça ne tient que sur un seul tool, donc forcément ce n'est pas très très stable, mais bon maintenant comme ça tout est à niveau. On passe maintenant à une construction très rapidement technique qui va avant tout servir eh bien à faire en sorte que notre accroche, notre accroche, notre accroche du pied soit bien stable par rapport au reste du modèle. Et donc pour ce faire, on y va à coup de barre technique, comme tu peux le voir, de pièces 1x2 avec un truc 6 formes, et donc avec ça vous aurez une accroche qui tient bien et qu'on va mettre à ce niveau là. Par contre à quoi sert ça, je ne sais pas, mais je crois qu'on a la réponse tout de suite, car en effet nous allons nous munir d'une micro miro, puis là-dessus mettre une petite pièce de roue dentée beige, et ensuite nous allons prendre donc une pièce de roue, donc ne peux le régir, très petite, voilà, dans laquelle nous allons mettre eh bien un écrou, et donc oui effectivement si vous ne le saviez pas, les écrous peuvent aller dans ces pièces là. De base, il y a aussi d'autres accroches qui se mettent dans ces roues là afin de pouvoir les maintenir à des roues, mais les écrous, comme on peut le voir, passent sans soucis. Donc ça peut être intéressant pour faire des roues ou je ne sais quoi. Et donc ça on va le mettre à ce niveau là, donc on peut supposer entre guillemets un système de... je ne sais pas si c'est le talon ou l'avant du pied, en tout cas voilà, une sorte de partie à l'avant afin de bien rendre l'ensemble stable et qui touche bien le sol. Ok, et d'ailleurs c'est plutôt rigolo cette façon de faire je trouve, mais encore ça a un côté assez méca, je pense, qui était voulu, c'est peut-être pas que le côté pratique de la chose qui a donné une telle forme. Ok, donc de la ponctue maintenant, de taille une fois quatre, soit en longueur, soit en largeur. Et puis on va continuer avec une pièce, une fois deux, trou circulaire, comme ceci, voilà. Comme ça, et donc... Donc on va vraiment tout tartiner de couleur noire, comme on peut le voir à ce niveau là. Et puis ensuite mettre cette pièce là, ici, comme ceci. Une petite pièce dorée effectivement, ouais. Alors attendez, par contre, est-ce que j'aurais pas zappé quelques petits trucs entre ? Je crois bien que oui. Car en effet déjà on a des pièces, une fois deux, je raccroche la clip femelle à mettre ici. Et surtout on a une deux fois trois qu'on va caser à ce niveau là, donc qui va forcément dépasser un peu sur la pièce grise, ce qui est un peu dommage vu qu'il était pas cool la pièce grise. On va dire qu'avec sa forme circulaire et je trouve de couleur grise, ça paraît donner à l'ensemble un côté un peu plus mécanique au design, voilà. On a dit blanc, non. Ça s'est fait bannir directement. Dans les abîmes de l'ombre. Ok, maintenant on va mettre une, deux fois trois peintues, caser une petite, une fois deux, grise foncée et rouge, comme ceci. Voilà. Donc on compare, ça grimpe, ça grimpe. Puis mettre... Oh, c'est une pièce d'aileron forcément. Toujours les bienvenus afin de donner des formes intéressantes au modèle. Donc on peut en fait, qu'ils vont venir se stopper sur la pièce une fois deux, avec la petite barre qui remonte. Encore un pièce un peu spécifique, justement là, qui va se servir à arrêter les pièces pour pas qu'elles tombent trop basse, trop basse, trop bas par rapport au reste du pièce. Donc par contre, effectivement, le mot bas, il ne fallait pas l'accorder au reste. Il ne faut pas non plus accorder tous les mots, mon petit Bowser Killer. OK. Donc maintenant, on prend cette pièce-là. OK. Donc qui rapparaît effectivement les petites pièces un peu archer-courbées qu'on avait justement au niveau de la jupe du modèle, sur le tout début de la construction. Et donc ça, on est dans ce sens-là et on va mettre ici, c'est ça ? Je crois que ça va partir vers là, vers l'intérieur, comme ceci. Bon, voilà. Puis ça, on le met de côté et on va passer à une sous-construction. avec donc une fois deux, sur laquelle on met deux fois trois. Puis, 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 puis. On va caser ça. OK, d'accord. Donc là, on possède la tête des une fois une. Comme ça, voilà. À ce niveau-là, puis une et une, comme ceci. Et voilà, donc, deux grosses pièces un peu, encore, quarts de sphère, on peut guillemets. Par contre, il n'y a pas un sticker à poser là ? Ah oui, il faut que les stickers, on les pose à la fin. OK. Bon, on fera ça à la fin, donc. Oui, donc, oui, donc, comme quoi, l'avant du pied est sur un pivot. Je ne sais pas trop à quoi ça sert en soi, parce qu'en termes d'articulation, je ne suis pas sûr que ça apporte grand-chose. Par contre, c'est bon, j'ai déjà fait un truc parce qu'il y a des pièces à clip, mais il n'y a rien qui va avec. Ah si, on est censé mettre, genre, ça ici. Ta-da ! Juste ça. OK. Et donc, voici pour notre pied qui a l'air assez massif. OK, donc, on posera les stickers à la fin. En attendant, on fait un petit rewind en arrière. Bah, de toute façon, un rewind. Ça ne va pas être en avant, parce que c'est un forward. Donc, voilà. Même la pièce s'en va. Même la pièce, c'est genre, c'est bon, il n'y a plus de toi, on a compris. Donc, la second pied, pareil, c'est le premier. Et oui, c'est comme ça, c'est la vie. Des fois, on va se faire des actions répétées. C'est pas spécialement très très fan. Donc, maintenant, on l'approche vers le pied. Alors, attendez, parce qu'il y a ça qui va là. Hop, on place ça ici. Et ça, comme ceci. Voilà. Et on met ça à ce niveau. On en prend bien ça là. La Micro Amiron avec notre petit assemblage tout mignon. C'est l'assemblage mignon du set, bien évidemment. Il y a peut-être d'autres assemblages un peu plus mignons dans ce set. Je pense que juste la petite roue autour de l'écrou. Les épaulettes ou les jambes en général étaient quand même plutôt cool. Après, je ne sais pas si c'était vraiment un assemblage qui s'appelait mignon, mais bon. En tout cas, c'était un assemblage qui était plutôt cool. Et c'est déjà mieux que rien. En tout cas, je ne sais pas à vous quelle partie du modèle vous préférez pour l'instant. Pour encore, je peux tout le monde savoir dans les commentaires. On va attendre la fin de la construction pour me dire qu'on est évidemment aussi. Parce que, pour l'instant, c'est vrai qu'il manque encore la partie arrière. Donc, on n'a pas encore tout vu. Le modèle nous réserve, ma foi, encore quelques secrets. On met ça ici. Hop là, comme ça. Et on va mettre ça à ce niveau. Ensuite, effectivement, vient le temps de mettre ces pièces là-ci. Alors par contre, comme ça. Donc, après, c'est vraiment une couche de noir total à ce niveau-là. Et puis après, vient le gris et le rouge. Ce qui m'est d'ailleurs pensé, franchement, en chemin de couleur, des M-Tron. Un ancien sous-thème de space. C'est aussi une ancienne des... Une ancienne entre guillemets armée, je dirais. C'est pas vraiment une armée, mais... Bon, un groupe de... Un groupe de personnages, quoi. De... 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 Qui avait un schéma de couleur, justement, en rouge et noir. Avec du jaune transparent pour les vitres, si je dis pas de bêtises. Il est vrai qu'ils avaient aussi du blanc, pas du gris, je crois. Je pense peut-être me tromper, par contre, pour le gris. Parce que je me sens qu'ils avaient peut-être du blanc à la place d'une vitre en termes de couleur... Tertiaire, si je dis pas de bêtises. Voilà. On va encore aller voir ça sur... Brick Set, tapez M-Tron. M-T-R-O-N. Des sept plutôt cool, là encore. Mais bon, on connaissait mon amour pour les sept... Lego Espaces, donc... Ça ne devrait pas vraiment me surprendre. C'est vrai que, effectivement, les thèmes... Les thèmes originaux Lego Espaces, qu'on a peut-être fait un certain temps, mais là encore, c'est que le problème avec ces thèmes-là, souvent, c'est qu'ils doivent, en gros guillemets, eh bien... Ils sont en compétition, si vous voulez, avec le thème Star Wars, forcément. Quand vous faites un thème spatial original, il faut qu'il soit différent de Star Wars en termes de design des vaisseaux, etc. Bon, visiblement... Ça ne marche pas tout le temps, hein. Là encore, le dernier en date, si je dis pas de plus, si je dis pas de bêtises, c'était Alien Invasion. Et à l'Invasion, au final, on n'a pas connu une sortie mondiale en termes de thème. Il est vraiment resté cantonné à certains pays. Donc, même en France, je ne sais pas si on a dû arriver en magasin. Je sais qu'on peut peut-être le commander sur Internet ou autre, mais en magasin mondial, ça peut-être pas super trouvable. Donc, ouais, dommage aussi comme ça, hélas. Donc, ça explique aussi pourquoi on n'a pas de thème Space. Alors, c'est vrai que récemment, vous avez le thème Nexonite, hein, qui est un peu une sorte de mix entre le Space et le Castle, mais ça reste, effectivement, avant tout un mix. qui fait son propre truc, j'allais dire, en prenant inspiration de l'un comme de l'autre, mais c'est vrai que c'est pas non plus un thème Space à part entière, quoi. Malgré quelques sets qui font indéniablement penser. Mais par exemple, on n'a pas vraiment de vaisseau spatial, quoi, dans Nexonite. On en a certains, effectivement, mais pas la majorité des modèles. Donc, bon. Donc, ouais, effectivement, c'est vrai que le thème Space, c'est là, c'est un peu en voie de disparition, une faute de Star Wars. J'ai encore jaté de mettre cette pièce-là, hein, incroyable. Donc, bon, espérons qu'il y en a... Bah, en fait, si il y a Nexonite, je pense que la réponse est non. Je pense qu'on en verra plus pas avant, en certains temps, en plein juste Space, tout seul. C'est un peu compliqué pour l'instant. On verra bien, en tout cas, par exemple, on sait pas encore trop ce que nous réserve Lego en 2018. Mais voilà. Ok, donc, on a fait nos deux pièces. Par contre, c'est un petit cil qui n'a pas retourné au niveau de mes yeux parce que je ne sais pas si de le recoller. C'est pas grave s'il est tombé. En tout cas, il n'appartient pas au modèle. Et donc, on a le E122 OCR. Toujours plus de chiffres, toujours plus de mots qui ne veulent rien dire. Alors, le E122 OCR. Bon, on est restant sur notre pièce, entre guillemets, de spoiler d'aileron. C'est pas mon aileron, en fait. C'est en plus un spoiler. Par contre, ça se met... C'est génial. Parce que j'essaie de le retirer pour le relever un peu. Le truc se baisse lentement. Genre, non mon gars, tu ne vas pas m'enlever facilement. Ok, bah c'est pas grave. On va te laisser comme ça et on ne va rien dire. On ferme pour le prochain. Et puis, c'est tout. Donc, forcément, c'est de l'autre côté pour celui-ci. Et donc là, on va essayer d'entrer un peu plus à l'intérieur de la pièce qu'il va faire. C'est déjà un peu plus propre. Ok. Donc, nous avons nos deux pieds. Et enfin, c'est-à-dire qu'on trouve qu'on va pouvoir tenir debout. Parce que pour l'instant, avec sa masse et ses connecteurs en guise de fin de jambe, c'était pas vraiment gagné-gagné. Donc, on va mettre ça ici. Alors, bien sûr, je suppose que ce n'est pas du tout le bon écartement. Voilà. Effectivement, c'est beaucoup plus proche. Et... Ouh ! Double clic, peut-être pas la meilleure idée du mois. Du même de l'année. Est-ce qu'on peut tourner sur les côtés au moins ? Et effectivement, comme ce que je pensais, avec les pieds, on gagne la fameuse hauteur qu'on retrouve au niveau de la boîte. Voilà. Là, effectivement, il n'y a pas de... Mais tellement ! Mais tellement ! Mais c'est fou, ce truc en plus. Ouais, il y a au moins 5... Ouais, 4-5 briques d'auteur facilement, quoi. C'est pour ça, quoi. Et tout de suite, le modèle change complètement. Souvenez-vous, quand on avait mis juste les jambes ici, on avait vraiment l'impression qu'on était au même niveau. Là, on est revenu en Echasse. Bienvenue à Echasse Land, c'est fini, quoi. Ok, bref. Donc, il nous reste à faire tout l'arrière. Bah écoutez, tout l'arrière, c'est pas non plus comme si c'était un truc extravagant. Donc, on va s'y mettre, hein. Parce qu'il faut bien terminer cette construction et que moi, j'ai quand même aussi hâte de voir la fin. J'avais le choix entre faire la construction tout de suite et attendre un petit jour à mon côté. Mais finalement, de mon côté, j'ai décidé de tout faire à la suite. Donc, ça vous montre à quel point j'avais envie d'en terminer avec... Non, non, terminé. Donc, on dirait que c'est négatif. Ça vous montre à quel point j'avais juste pas envie de terminer ce modèle-là pour voir un peu le rendu final, forcément. Allez, donc, voici entre 8e et dans ces chaînes de pièces. sous vos petits yeux. Et c'est parti. Alors, ça, c'est la 2x6 qui s'est dit qu'elle allait bien flash dans vos yeux. Donc, on va peut-être un petit peu révéler la lumière juste pour le temps qu'on assemble cette partie-là. Alors, des pièces, 2x2, lisse en dessous, tenons au-dessus. Et puis après, on va pas s'embêter. Et en fioriture, c'est bim, une 4x4 rouge et bim, une 4x4 blanche avec la petite rangée de 4 tenons. J'ai déjà vu ça, effectivement, sur les épaulettes et ça où il y avait aussi le sticker maudit, je vous le rappelle. Il y avait encore ces symboles, mais c'est fou, ces symboles, ces pictogrammes, c'est tout ce que tu veux. Ils le rendent trop bien, quoi. Ils le rendent trop bien. Alors, on va leur rendre honneur en posant nous aussi le sticker trop bien. Bref. Et ensuite, vous avez une flamme, quand même. Un peu de feu, c'est effectivement le feu. Au moins, ils sont pas tombés dans le truc de faire des stickers flammes dans tous les sens, en mode tuning cool, parce que ça va être un peu gavant à force. Ils sont restés assez sobres et les flammes noires sur fond blanc. Là encore, très élégant. Et on les remercie pour ça. On dirait les banderoles, les drapeaux d'anciens clans de guerriers japonais, ma foi. C'est très très cool. Vous connaissez mon amour pour les fagnons et drapeaux à l'art des véhicules. J'étais un peu déçu, effectivement, qu'on l'avait pas eu dans le dragon. C'est dommage parce que le dragon de l'oeil, ils auraient pu en mettre. On sait qu'il a plein d'épines dans tous les sens. Mais ça aurait convenu parfaitement à son design, je pense. Il en a pas eu sur le dragon, il en a pas eu non plus sur le pièce de ski. Enfin, le bâton de ski légo technique, ça. Il en avait pas non plus eu sur le véhicule de Jay. Par contre, ça c'est un peu plus justifiable vu que le véhicule de Jay part déjà dans tous les sens. Avec ses... Par contre, c'est tellement... Où est-ce qu'on va s'arrêter avec ce truc-là ? Vu que le véhicule de Jay a déjà plein d'antennes qui partent dans tous les sens. Donc on peut voir, il y a quand même de quoi faire là. Et comme ça, ça se met... Hop, 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 ici. C'est ça. Avec le petit truc qui ferme la bannière comme ça. C'est trop chouette. C'est trop chouette. Donc ça, on doit le mettre effectivement à l'arrière. On le mettra après. Encore parce que sinon, ça va être obligé à remonter et redescendre la caméra. C'est pas très très... C'est pas le mieux en termes de rythme. Donc on va faire le second fanion maintenant. C'est le même en fait. C'est le même. Il n'y a pas de mystère. C'est pas une surprise surprise. C'est la même chose. Alors par contre, je pensais effectivement qu'il y a un autre élément qu'on aurait x2, mais j'ai l'impression qu'on l'aurait juste une seule fois. On va voir ça juste après. Donc là encore, les stickers à poser. J'ai quand même hâte de voir le film. J'espère qu'après, il n'y aura pas trop de redites en termes de thématiques générales par rapport aux deux films légaux précédents. Mais forcément, on a encore ce rapport père-fils, etc. Donc j'espère qu'on aura quand même ce côté un peu... Je sais pas. J'ai quand même envie de... Je sais pas si le film va permettre ça. Mais visiblement, en tout cas, les Ninja Garmadon ont l'air de faire équipe ensuite dans le trailer. Que les deux, à moins, se parlent. A moins que ce soit dans un autre contexte qu'on ne comprenne pas. Mais ils ont l'air de faire équipe. Donc j'espère qu'avec le film, on va vivre une aventure. Que ce ne sera pas juste moi contre Papa Garmadon pendant tout le truc quoi. Parce que ça, c'est un peu agaçant. Enfin, agaçant. Je sais pas. C'est des nuits d'Ingéries dans un monde fou. Je sais pas. Après, là encore, il y a tellement un accent sur l'encore de Diego City que je me demande s'ils vont vraiment beaucoup voyager. Là encore, peut-être pas. Là encore, c'est peut-être plus la série qui est faite pour ça. Là encore, avec ses nombreuses localisations. C'est vrai qu'effectivement, c'est peut-être trop la thématique le fort du film. Parce que là encore, le film va pas non plus faire tout et n'importe quoi en même temps. Il faut quand même qu'il restreigne, entre guillemets, l'étendue de ce que montre et parle le film. Mais ouais, forcément... Donc je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais... Je reste confiant et on verra bien. Mais ouais, je pense peut-être que tout ce qui sera peut-être l'attaque de Garmano sur l'armée de Rukin, ce sera peut-être quoi, la première partie du film et qu'après, ça appartient dans une autre direction éventuellement. À voir. Comme on peut le voir, donc oui, c'est un ski technique, en fait, de base, le personnage le pneu ici. Et donc, vous avez la pointe là. Car en effet, de base, il y avait des personnages de Diego City qui existaient. Ils sont sortis dans les années 80-90. Après, ils ont... L'ego a arrêté de les faire dans les années 2000. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'était vraiment très cool. Peut-être que l'ego s'est dit que c'était pas la thématique principale du thème technique que d'avoir des figurines dedans, quoi. C'était pas vraiment ce que les fans du technique aimaient plus que tout. Et là encore, peut-être que ça limitait, entre guillemets, l'échelle des véhicules qu'ils pouvaient faire. Forcément. Pour faire des véhicules qui avaient une échelle de figurines. Bah, je sais pas trop. En tout cas, c'est plus d'activité aujourd'hui, les figurines techniques. Et c'est bien dommage, parce qu'elles sont quand même plutôt cool. Bien articulées. Et donc, justement, ces pièces-là leur servaient de ski, en fait. Car là encore, l'accroche circulaire, eh bien, c'était le diamètre des mains de figurines techniques. Contrairement au diamètre beaucoup plus petit des figurines. L'ego traditionnel. Ok. Et donc maintenant, on va passer... Oh, d'accord. En fait, je comprends mieux. Parce que c'est vrai, je m'étais dit, ok, il y a des pièces comme ça où il y aura des bonbons à l'arrière du corps. Et je me suis dit, bah, pourquoi il n'y en a que deux si on fait comme ça ? Mais on ne fait pas comme ça, en fait. Donc il y aura bien deux bonbons à l'arrière, mais pas avec quatre pièces comme ça. La construction va ressembler à quoi ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors déjà, les pièces circulaires vont être de sortie, ça c'est sûr. En plus de ça... Pourquoi je veux mettre ça ? J'ai un truc avec cette pièce de demi-cylindre. Voilà, comme je l'ai dit, depuis que je l'ai eu étant enfant, j'étais comme un petit fou, quoi. J'étais dans un véhicule... Dans un véhicule qui avait une... Une caserne pour... Une caserne, oui. Enfin, qui avait un cylindre, bref, pour un contenir à essence, quoi. Et depuis ce jour-là, je suis tombé amoureux de ces pièces-là. Et encore à l'époque, il vaut bien qu'on n'avait pas des pièces circulaires dans tous les sens, en fait. C'était assez limité, l'offre, à l'époque. C'était plus des pièces... Des grosses pièces toutes carrées comme ça qu'autre chose, quoi. Donc forcément... Avoir des pièces comme ça, j'étais quand même un petit fou à l'époque. J'étais quand même un petit fou à l'époque. Je pensais qu'il y avait des contenirs à essence et à autres liquides dangereux pour les bases. Quand même un petit fou, les horculeurs. Je vais dire un âge, mais en fait, je ne savais même pas à quel âge j'ai eu cette pièce cylindrique et j'ai eu... Préparez-vous, les gars, parce que c'est du sticker de compétition. C'est du sticker extra large. Donc on va tâcher, on va tenter de bien le poser. Par contre, comment tu veux centrer ce truc, en fait, par rapport au reste ? Désolé. Comment je le sens, ce truc, en fait ? Parce que j'ai aucune idée de... C'est parti. Alors, si ça, ce n'est pas un vieux saut dans le vide, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, je veux bien qu'il ne soit pas parfait, mais juste qu'il ne touche pas le bord, s'il vous plaît. Ouais. Bah écoutez, c'est presque un parfait, en fait. À part qu'il n'est pas la même hauteur à droite et à gauche, mais... Ça sera un peu moche, par contre, forcément. Comme le sticker est super long, ça se voit bien que le truc n'est pas droit sur toutes les longueurs. Bref. Ah, encore ce symbole, mais c'est magnifique ! Bon, je vais arrêter avec ça. Je ne sais pas pourquoi ça me fait excluir avec celui-ci en particulier, mais que les autres avaient aussi des symboles, mais c'était moins visible, en fait, surtout. Donc, ils étaient beaucoup moins mis en avant. Alors que lui, ils sont vraiment de partout, quoi. Sur les jambes, les bras, le corps, la tête... Bref, tout ce que tu veux, quoi. Oh, la pièce ! Par contre, est-ce que tu peux te centrer par rapport à ça ? Voilà. Il y a encore la pièce demi-sphère, magnifique. Regarde. J'aime beaucoup. Arrivons que les barres de 5 et de 4. Voilà. Donc, ils se bloquent dès le même. Ne vous inquiétez pas. Dites, j'ai peur de trop enfoncer, parce que vous pouvez mettre ça à fond, ça se bloquera. Et puis, elles se bloqueront dès le même. C'est encore un élément qu'on met de côté. Donc, on met beaucoup d'éléments de côté, je vous l'excuse. Vous allez voir, tout prendra forme à la fin. Et donc, logiquement, on va faire maintenant notre seconde. Pour ça, on me suggère ça. Alors après, ça, c'est souvent un peu le problème. Effectivement, c'est un mecha qui lance des flammes. Donc, les flammes, comment il les fait ? Avec de l'essence. Donc, l'essence, il la met où ? Dans les conteneurs. Les conteneurs, il les met où ? Dans son dos. Et qu'est-ce que des conteneurs dans un dos de mecha ? Si ce n'est une grosse cible rouge qui indique Tirez là-dessus ! Ça fera tout péter ! C'est le problème, effectivement, d'un flamme avec des bonbonnes externes, je suppose. Et j'aimerais me dire qu'effectivement, j'espère pour lui que les mecs de Garmadon ne sont pas très très fut-futs ou... Ils ne sont pas de très bons viseurs car il va viser une sorte de grosse citerne parce que ça va être de faire assez mal. Et c'est moi que je cherche les citernes, pas casernes. Il y a des casernes de pompiers mais des citernes d'essence. Pas vraiment la même chose, même si les deux peuvent être liés. Si une citerne prend feu, tu me diras. Bon. Pendant que la caméra décide de faire n'importe quoi qu'elle soit bloquée toute seule, je vais poser le second sticker avec ma technique légendaire. Et normalement, là, j'ai réussi à un peu mieux le centrer. Voilà. Ok. Ben écoutez, on arrive presque à la fin de cette sous-construction-là. Comme ceci. Je vais poser la marqueuse et des petits disques au fond. qui, logiquement, on les mettra dans les lances disques. Ok. Ensuite. Ben ensuite, en fait, il faut que je mette ça. Donc ce serait bien si la caméra pouvait arrêter de déconner parce que, effectivement, sans retour caméra, je ne sais pas ce que je montre. Dommage. C'est bon. Alors. Putain, mais ces jambes. C'est quand même super dommage, hein. Je tiens à dire. Moi, en tout cas, je trouve ça dommage. Après, vous, ça ne vous pose pas de problème. Et dans ce cas-là, c'est très très bien. Il vaut mieux que, honnêtement, ça ne vous pose pas de problème que ça vous en pousse. Comme ça, vous avez moins de chance d'être embêté par ces proportions. Donc, après, on prend de la hauteur en cliquer le bouquin, histoire de faire ça bien. Donc. Ok. Alors, déjà. Bon, un peu doux avant de commencer la vidéo. Parce que là, maintenant, c'est un peu un modèle. Je suis un peu asséché, visiblement. Donc, déjà, ça, on va le mettre sur les trous des accroches des bras. Souvenez-vous, c'est les pièces 2x2 avec l'accroche au bout. Et puis, sur les pièces 2x2 en elles-mêmes, vous avez un trou circulaire. Et bien, c'est là où on va mettre nos petits fagnons. Dans ce sens-là qu'on va incliner. Ok. On va regarder ça un peu mieux, bien sûr, qu'on va faire le modèle de face. Ensuite, en dessous. On va caser. Donc, ça, à ce niveau-là. Un trou ici. Si je ne dis pas de bêtises, ça devrait se mettre comme ça. Ah oui, ça s'enfonce. Ok, d'accord. Je n'ai pas du tout senti quand ça s'est mis. Ok, d'accord. Voilà. Alors qu'on peut, effectivement, les stickers ne sont pas, entre guillemets, symétriques. C'est les mêmes d'un côté comme de l'autre. Donc, je vais juste répéter. Ok. Une fois qu'on a fait ça. Par contre, on va partir en arrière, quoi. C'est fou, ça. Mais comme on peut voir, là encore, au niveau des jambes, l'accroche, là, sert à coincer. Donc, les jambes ne peuvent pas vraiment baisser plus que ça, en fait. Donc, là encore, ils ont vraiment fait en sorte de bien renforcer le modèle. En fait, ils devraient monter des pièces, je pense, qui parlent des articulations némo des genoux et qui restent, mais qui sont suffisamment solides afin que l'ensemble soit stable. Que l'ensemble soit stable. Après, ça me semble plutôt compliqué quand on sait qu'on a déjà des pièces d'articulations comme ceci et aussi des bolt joints avec extension renfort qui, logiquement, sont censés déjà être assez solides de basse telle quelle, quoi. Donc bon. Mais sinon, ce n'est pas suffisant. Alors après, forcément, c'est vrai que si vous avez des articulations au genou, là encore, pour revenir dessus, on recommence à parler de ça en finir là-dessus, je suppose, c'est qu'il vous faut aussi des articulations au pied qui suivent. Parce que là, forcément, mettons, le genou est articulé, mais le pied reste comme ça, le pied ne pourra pas suivre l'articulation, en fait. Donc le pied restera, elle ne pourra pas se mettre, par exemple, vraiment fixement sur le sol, quoi. Donc là encore, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est assez compliqué. En tout cas, nous, ça, pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Non, ce sont les tuyaux, comme vous pouvez le voir, donc, qu'on a donc reliés au caser, et donc reliés aux pieds parce que forcément, aux jambes, comme on sait tous, l'essence part des citernes pour arriver dans les jambes pour repartir dans les lance-flammes. Quoi qu'après, effectivement, c'est vrai que, je disais, c'est de l'essence pour enrichir le feu, mais ça ne se comprend pas du tout. C'est juste de l'essence pour faire marcher les mécanes, tout simplement, quoi. Je ne savais pas, alors pourquoi j'ai mis ça ici, mais ça se met bien là, quoi. Ouais, ça se met bien là. Avec ces tuyaux dans tous les sens, ils me rappellent un peu Bane. Batman, pas Bane. Je ne pense pas que la version la plus récente de Bane du dernier film, là, il y a des tuyaux qui parlent dans tous les sens. Je ne peux pas me tromper. Je pensais plus à la version des 90 dans les cartoons, je crois, et aussi dans le... Il me semble qu'il était déjà dans un... Il était déjà dans un des films Bane, si je ne dis pas de bêtises. D'époque de Batman 90, je ne sais pas. Je ne peux pas me tromper. Je me souviens effectivement d'une personne avec des gros muscles, à certains sens, c'est Bane. Il y a plein de tuyaux qui parlent dans tous les sens, parce que forcément, un mecha 30 s'oblige. C'était genre bien cradingue. Bon. Ok. Donc, nous avons notre mecha qui est faite. Alors là encore, nous allons prendre nos petits disques de feu, qui sont des rescapés du thème de Legends of Shyam, visiblement. C'était du 2015, je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est du 2015, parce que ça parlait avec les pâles de troupes, si je ne me trompe pas. Oh, et on est aussi censé mettre des munitions à l'arrière, ici. Cool ça par contre, très cool. Ok, bah écoutez, si vous le voulez bien, nous allons terminer. C'est bien ça, effectivement. Les katanas de Kai se mettent au niveau des pièces bleues. Oh, elle ne tombe pas, toi. Je vous dis que tu es stable, mais ne tombe pas quand même. D'accord ? Bon, il y a rien de ce que ça, si vous voulez, le Bombardier Raymanta, c'est YG43JH. Mais il me semble qu'on l'a déjà vu. Le Bombardier Raymanta dans le jeu Lego War. Je ne sais pas si les véhicules sont cools à être plaisés dans Lego Wars. Parce que c'est vrai que les véhicules à être plaisés dans les jeux Lego, des fois, ce n'est pas non plus trop trop la fête. Donc là, bon. En gros, j'ai joué car Lego. Undercover. Alors déjà, ce qu'on va faire peut-être, pour le rendre un peu moins géant, c'est qu'on va écarter ses jambes. Est-ce que je peux vraiment écarter ses jambes ou pas ? Voilà, on a un cran comme ceci. Histoire de le rendre déjà un peu moins tout carré. Ouais, même avec les articulations, au final, le truc part vraiment derrière, quoi. C'est fou, ça. Voilà, je pense qu'on a fait une pause qui va être plus ou moins acceptable. Par contre, la caméra, elle s'enflamme totalement, mais c'est très chiant. Ça, par contre, c'est assez agaçant. Alors, logiquement, je peux le mettre vraiment en arrière parce qu'il ne va pas percuter le truc. Donc, on va le mettre très en arrière afin de vraiment bien le voir. Alors, ouais, on va faire ça en deux temps. On va d'abord le faire tourner tout seul et après, avec les figurines, si vous voulez bien. Là encore, pour m'excuser parce que c'est vrai que, autant ma caméra, quand elle plante au niveau de l'aperçu de la vidéo, ce n'est pas à peu près problématique parce qu'elle continue à rechercher derrière. Autant, forcément, c'est problématique quand je veux vraiment poser un truc de façon propre. Donc, comme ceci, voilà. Il doit être bon là. Justement qu'elle se remette. En tout cas, c'est vrai qu'il est massif. ça va, je pense qu'en fait, c'est vrai qu'on passe un garmat dans la fin. C'est vrai qu'il est plutôt massif à part comprendre ça. J'ai trop redescendu. On va y arriver. Tu peux faire. Arrête de bugger. Merci. Ensuite, avec mon fameux. Ouais, ça m'a l'air tout à fait bon. Comme ceci. Ok. Donc, voilà pour le fire. Mec, notre armure de feu, donc. Ah, ça va quand même. Par contre, il y a des éléments qui sont cools, hein. Quand vous arrivez derrière avec les deux bonbonnes, les tuyaux dans tous les sens, et les deux gros fagnons en mode je suis le mecha de caille, ça envoie quand même du lourd. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais par contre, j'ai mis les deux fagnons vraiment en avant comme ceci. On pourrait peut-être les mettre comme ça. Bon, je vais refaire tourner quelques fois, excusez-moi. J'étais pas très très propre. On va faire deux, trois petits tours avec ça. Peut-être qu'on mettra les différentes figurines. On refera deux, trois petits tours. Là encore, c'est plus pour les vidéos qui sont rapides que pour vous, je vous avouer. Et après, on... On essaiera quand même de voir les deux mechas, là, contre vous. Alors, c'est quand... Vous allez me dire... Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt trois mechas qui auraient fait le dragon d'acier de l'homme ? En anglais, ça s'appelle le Green Ninja Mech Dragon. Donc, effectivement, oui, c'est un dragon de mecha. Mais là, je parle plus en termes mecha, sens robot dans le sens... Forme humanoïde. À savoir, un corps, deux jambes, deux bras et une sorte de similité, en fait, si vous voulez. Là, vous allez me dire... Mais le dragon d'Oloïd, il a aussi un corps de bras, deux jambes et une tête. Mais bref, il n'a pas de forme humaine sur ses deux pattes. Voilà, tout simplement. Oh là, il est quadripède, le dragon d'Oloïd. Donc, non. Effectivement, c'était aussi un mecha, en soi, c'est un mecha-dragon. Mais ce n'est pas la même forme que celui-ci et que celui de Garnadon. D'où, effectivement, cette... D'où le fait que je ne vais pas le montrer avec eux parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt selon moi. Et, par contre, je me suis trompé. Alors, je pense que j'aurais le correctif en commentaire dans la partie où j'en parle. Mais, effectivement, dans le tank de Zayn, vous avez bien à nouveau deux citoyens qui m'ont l'air d'être en tenue traditionnelle, d'ailleurs. Et, par contre, vous n'avez pas Kai dedans. Je pensais, effectivement, que Kai et Zayn étaient liés par les deux doigts de la main. Mais, en tout cas, non. Visibleur, ce n'est pas le cas du tout. Donc, vous n'aurez pas de nouveau Kai dans le Fire Make, dans le Ice Tank. Je vais y arriver. C'est des trucs en deux mots. Ce n'est pas très compliqué. Mais vous aurez, effectivement, deux citoyens. Et puis, vous aurez aussi du poisson pas frais avec nos amis de l'armée des requins. Et bon, ça, on aura le temps de le voir parce que, là encore, ce sera notre prochain modèle, justement. Ceux éventuellement qui se demandait quel modèle j'allais faire ensuite. Eh bien, ce sera le 11616, le Ice Tank, le Tank de glace, qui lui aussi, d'ailleurs. Bah non, ça ne peut même pas. Il y a une différence de prix à chaque fois, en fait. Parce que Lightning Jet, c'est, effectivement, du 65 euros. Celui-ci coûte 10 euros de plus. Par contre, c'est moi, j'ai mal mis la croche, là, au niveau de la jupe. Elle n'est pas droite, j'ai l'impression. Est-ce que j'ai mal fait le clip ? Ça m'arrive, ça, des fois, de temps à autre. Bref. Et donc, effectivement, le Ice Tank coûte 5 euros de plus que celui-ci. Après, il a moins de pièces, d'ailleurs, mais je pense que ces pièces sont un peu plus massives. Et aussi, il y a plein de pièces chenilles, donc ça explique aussi la différence de prix, je pense. Ok, en tout cas, donc, voilà pour ça. Je vais juste m'arrêter là pour... Voilà, il sera de quoi faire une petite illustration. Par contre, cette question, j'ai pas... Est-ce qu'il y a une lumière un peu plus... Ah bah voilà, j'aurais appris de faire ça dès le début, en fait. Parce qu'à part Zayn qui crée la lumière trop blanche, honnêtement, on voit un peu mieux comme ça. Voilà. Donc voilà pour ça. Maintenant, effectivement, je vais me permettre d'aller prendre... Le Mecha Bermadon, enfin, pour tous les courageux qui sont restés jusqu'au bout de ces quatre parties. Je vous remercie. Et bien, pour tous les courageux, de voir quand même une comparaison entre nos deux mecs. Alors, forcément, c'est pas vraiment l'affrontement père-fils. Ça, il faut le faire avec l'autre Mecha Bermadon, qui est le vrai Mecha Bermadon. Mais... Voilà. Allez, vas-y. La confrontation. On va voir depuis le début. On va se cacher. Et effectivement, c'est vrai qu'il est un peu plus petit. D'ailleurs, ça pose la question, est-ce que vous, vous préférez quand les robots héros sont plus grands ou plus petits que ceux des méchants ? Je sais qu'à un moment, on m'a dit, ouais, je compare moi quand les héros sont plus petits que les méchants, comme si ils ont une sorte de plus grosse menace à affronter. Et c'est pas spécialement faux, effectivement. Mais là, comme quoi, il s'en fiche parce qu'il a son gros Mecha avec ses deux gros fanions, couleur rouge, du feu partout. Bref. En plus, le feu, c'est super dangereux, quoi. J'espère que les citoyens sont bien rentrés chez eux parce que sinon, ils ont de fondre. Bah oui, c'est du plastique. Et on sait tous à quel point les films Lego sont plus ou moins des choses sur ce côté réaliste du plastique, en fait, de Lego qui ont pris vie au final. C'est un peu l'idée, voilà. Et qui vit dans notre monde. Et là encore, le film Jago met beaucoup l'accent sur les décors, entre guillemets, qui sont vrais, justement, pour refléter quand les enfants jouent, enfin, quand on joue dans nos, dans les bacs de sable, enfin, quand je joue plus, quand je joue à l'époque, dans tout ce qui est bacs de sable, dans le jardin avec les Lego, etc. Donc, ouais, Kai, ne brûle pas tout le monde avec tes flammes, s'il te plaît. Ce serait assez violent, voilà. Pas de génocide au plastique Lego. Donc, ouais, voilà pour nos deux mechas. Dites-moi lequel vous préférez entre les deux. Quelle partie vous avez préférée sur le mecha de Kai ? Et puis, bien sûr, vous avez d'autres questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, nous, eh bien, on se retrouve très prochainement, donc, pour de nouvelles vidéos, et vous l'aurez compris. Donc, la prochaine vidéo de construction, ce sera sur le Ice Tank, donc le tank de glace de Zain. Et donc, logiquement, eh bien, ce sera le dernier véhicule personnel de Ninja qu'on pourra construire, car en effet, après, c'est le projet de Ninja, donc qui n'appartient pas vraiment à un Ninja en particulier, mais à tous les Ninjas, il y a où, quoi. Et le mecha de Cole, car effectivement, il y a aussi le mecha de Cole, lui, il devrait normalement sortir en vague 1 2018. Je ne dis pas de bêtises. Donc, on a encore un peu de temps avant de le voir venir celui-ci. Et il se trouve aussi, je pense, super l'impression qu'on joue, parce qu'effectivement, c'est vrai que, entre les deux mechas, je pense qu'en termes de... En termes de 7, peut-être que celui de Cole rendra mieux en soi, vu qu'il n'a pas ce défaut des grandes jambes, vu qu'il y a une roue. Alors, après, il restera à faire tenir la roue proprement sur le sol, mais ça, je pense que les armes Lego n'ont pas trop un moyen de mettre un pied ou un truc comme ça. Bref, je leur fais entièrement confiance et j'ai hâte de voir ça, mais en attendant 2018, il ne nous reste encore pas le temps à faire en 2017, dont pas mal de modèles Lego Ninjago. Donc, j'espère que vous serez avec moi pour leur construction, vu que là, eh bien, on continue de grimper, grimper, grimper en termes de prix, en termes de taille. Mais jusqu'où irons-nous ? Eh bien, c'est très simple. Jusqu'à la ville Ninjago. Voilà, mais on n'est pas encore non plus. Donc, on se reclique là-dessus définitivement. Passez une bonne fin de journée, de soirée, de tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada